Fouiller dans les archives, c'est comme découvrir un coffre dans le grenier de sa grand-mère. On l'ouvre et voilà, on met les mains dans la poussière. Les archives rue François 1er étaient dans des caves à vin à l'ancienne. Et aujourd'hui, on a déménagé, on est rue des Cévennes dans le 15e. On a un beau local à archive en rez-de-chaussée bas. Où elles sont entreposées et où c'est plus facile de les retrouver. On commence tout le temps par aller chercher sur notre base de données documentaires, qui est indexée, résumée, ou potentiellement, si le document sonore a déjà été numérisé, ça va venir tout de suite. Si le document n'est pas numérisé, ça se corse. On utilise toutes les méthodes de recherche de tous les âges, j'ai envie de dire, que ce soit le cahier, la petite fiche, le vieux cahier à spirale de 1955 à Internet et tout ce qu'on peut trouver dessus. Ensuite, on descend chercher la bande magnétique et puis on la remonte, on la numérise et on en fait un fichier son. Et on la remet dans notre base de données, ce qui fait que la prochaine fois, quand on la cherchera, on la retrouvera comme ça. Les plus vieilles archives d'Europe 1, c'est l'ouverture d'Europe 1, le 1er janvier 1955, avec cette musique de Maurice Jarre, un peu peplum. Ici, Europe numéro 1. This is Europe number 1. Il y a malheureusement des trésors qui ont disparu. Ils n'ont jamais été enregistrés, en fait. Surtout au début d'Europe 1, si quelqu'un n'avait pas l'idée de se dire « Ah, ce qui se passe là, c'est important pour l'histoire, je vais l'enregistrer ». Et ça partait dans la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada